... Voici venu le moment de télé-déclarer vos revenus. Mais comment effectuer cette démarche simple et pratique ? Dans ce Flash spécial, retrouvez les réponses à toutes vos questions, comme celle d'Hélène, 27 ans, traductrice dans l'édition. La télé-déclaration, c'est bien. Seulement, moi, je n'ai rien à rajouter à ma déclaration. Donc autant envoyer le formulaire papier qui est déjà rempli, non ? Si vous n'avez vraiment aucune indication supplémentaire ou à corriger les informations qui sont portées relatives par exemple à votre état civil, à votre situation de famille, votre domicile, vos revenus, y compris cette année, pour la première fois, vos revenus de capitaux mobiliers, dans ces cas-là, effectivement, choisissez Internet. En trois clics, il vous est facile de pouvoir nous adresser votre télé-déclaration. Je dois également vous préciser qu'au titre de ces facilités, comme les années antérieures, vous n'aurez aucun justificatif à nous adresser. Cette procédure est donc parfaitement facile, ouverte, totalement à votre disposition. La télé-déclaration satisfait de plus en plus de contribuables, comme nous le confirme ce micro-trottoir. C'est le côté pratique de pouvoir faire ça de chez soi, à n'importe quel moment. Ça simplifie vraiment la tâche, parce que ça prend deux à trois minutes. C'est très bien, voilà. Alors, on vient de le voir, tous ceux qui ont utilisé la télé-déclaration en sont satisfaits. Alors, il y a sept millions de Français qui l'ont fait l'année dernière. Ça fait à peu près un contribuable sur cinq. C'est à la fois beaucoup, et en même temps, ça reste peu. C'est pour ça que cette année, nous avons voulu rendre la télé-déclaration à la fois plus souple, plus simple et plus complète. Alors, plus souple, pour la première fois, il sera possible de télé-déclarer depuis n'importe quel ordinateur. Plus simple, pour la première fois également, dès lors que l'on n'a rien à modifier, rien à compléter sur sa télé-déclaration, il sera possible de la valider en trois clics, et trois clics simplement, de façon extrêmement rapide. Et plus complète enfin, puisque là encore, pour la première fois, une nouvelle catégorie de revenus sera pré-remplie sur la déclaration, les revenus de capitaux mobiliers. Alors, on sait bien entre nous que déclarer ces revenus n'est jamais le moment le plus agréable de l'année. Notre seule ambition avec la télé-déclaration est de rendre cet exercice obligé à la fois plus simple et plus rapide. Et n'oubliez pas que la télé-déclaration vous permet de bénéficier de délai supplémentaire en fonction de votre zone de vacances scolaires. Pour la déclaration papier, vous n'avez que jusqu'au 29 mai 2009 à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada